Musique 20 acteurs du droit réunis pendant deux jours sur un événement, le Paris Open Source Summit et sur le village Legal Tech, ça se passe ici sur le Paris Open Source Summit deux personnes pour en parler, Camille Charles bonjour dans le micro, vous êtes chargé de mission chez Open Law et à vos côtés Christophe Albert, fondateur du site Village de la Justice vous êtes les deux co-organisateurs de ce village d'Egal Tech qui s'est passé pendant deux jours sur le Paris Open Source Summit peut-être pour commencer, Camille Charles, présentez-nous ce village qui était présent, 20 acteurs, mais qui sont-ils et pourquoi sont-ils là ? Absolument, alors le village de la Legal Tech, c'est une initiative qui a germé dans l'esprit d'Open Law un peu avant cet été Open Law est une association qui met en relation et en agilité les acteurs de la Legal Tech avec les professions traditionnelles du droit et on s'est dit qu'il pouvait être important de créer une enceinte dans laquelle ces acteurs seraient représentés et sur laquelle ces professions d'autres acteurs et n'importe quelle personne intéressée par les technologies en général puissent venir les rencontrer, échanger, créer des synergies, créer des rencontres donc de là est né ce village et nous avions besoin d'un partenaire pour nous épauler et nous accompagner dans ce beau voyage et on a été voir Village de la Justice, partenaire récurrent d'Open Law depuis de longs mois maintenant qui a accepté d'embarquer avec nous Très bien, alors justement les personnes présentes aujourd'hui, enfin sur ces deux jours que sont-ils venus chercher, des conseils, quel était un peu le profil, quel bilan finalement tirez-vous de ces deux jours ? Alors le bilan il est formidable parce qu'on a réussi à faire rencontrer des startups qui n'ont pas encore de cabis des acteurs traditionnels qui existent depuis 100 ans sur le marché du droit des visiteurs, des avocats, des juristes, des notaires, des experts comptables plus de 500 personnes en une journée déjà et sans doute bien plus sur l'ensemble des deux jours autour de rencontres pour faire des rencontres constructives l'idée c'est quand même de voir comment on exercera son métier demain demain c'est 2017, c'est pas 2035 on a vu des solutions opérationnelles se mettre en place on a vu des gens échanger, réfléchir, améliorer leurs solutions avec des feedbacks avec les hackathons d'Open Law qui se tenaient en même temps donc ça a beaucoup phosphoré, ça a beaucoup bouillonné les centres étaient pleins, les échanges étaient pleins les cartes de visite, ça existe encore les cartes de visite dans Legal Tech, il y en a eu beaucoup d'échangés et clairement là il s'est passé quelque chose on a vraiment créé un événement unique à sa place en plus dans un monde plus global de l'open source il s'est passé quelque chose ces deux jours le monde de l'open source était un peu en dehors finalement ces dernières années a été un peu en dehors finalement des notions juridiques c'est un petit peu enfermé dans ce monde pendant une période c'est justement ce qui fait aussi le succès de cet événement et l'objet même de l'association Open Law c'est peut-être aussi pour ça que l'idée née chez nous c'est qu'on essaye d'apporter les méthodologies d'innovation collaborative d'innovation verte et donc les technologies afférentes Open Source, Open Data dans ce monde du droit qui en a besoin aussi pour progresser et qui de toute façon est impacté par l'arrivée de nouveaux acteurs qui eux savent surfer sur les technologies et les données donc l'idée ici c'est que les gens travaillent ensemble en bonne intelligence pour créer des solutions pérennes profitables à tous et aussi et surtout aux justiciables qui par là a un meilleur accès aux droits en fait tout simplement Un dernier mot peut-être, ce que vous retenez de cette édition des échanges et rencontres de certains entrepreneurs ou certaines personnes qui n'ont pas encore de cabis j'imagine mais qu'est-ce que vous retenez peut-être aussi de ces conférences auxquelles vous avez pu assister ? Alors ce qu'on peut retenir c'est que en fait tout le monde est impacté jusqu'à il y a peu de temps par exemple les services juridiques qui sont des salariés donc ils ne prennent pas part forcément à leurs achats ou aux choix de décision se sont sentis concernés, ils sont venus innover avec des start-up donc c'est pas courant qu'un directeur juridique vienne innover avec une start-up on a vu des notaires, on a vu des experts comptables on a vu des secrétaires, des documentalistes en fait tout le monde s'est senti concerné par la notion de Legal Tech et est venu au salon, il y a eu vraiment toutes les professions on a vu des Belges, on a vu des Québécois, il y a vraiment eu beaucoup de monde Très bien, un dernier mot aussi, ce que vous retenez de cette édition ? Je pense que ça rejoint un peu, c'est le plaisir apparent qu'ont eu tous les acteurs à se retrouver voire même la surprise de passer un super moment sur ce salon et d'y découvrir autant de belles énergies et de beaux projets dans quelle que soit licence d'ailleurs de ces découvertes Très bien, merci Camille Charles, je rappelle que vous êtes chargée de mission chez Open Law et Christophe Albert, je rappelle que vous êtes fondateur du site Village de la Justice, peut-être rappeler l'adresse du site ? Oui, village-justice.com et je pense que si on tape ces deux mots sur internet on les trouve très facilement c'est la première communauté du droit, c'est incontournable Très bien, merci à vous deux Merci à vous Merci à vous Merci à vous